Les soucis de santé enchaînent pour le président brésilien. Le chef d'état brésilien a été contraint d'annuler une réunion avec d'autres chefs de puissance à la suite de son hospitalisation. Pour l'heure, aucun autre détail au sujet de l'état de santé de l'homme politique controversé n'a été dévoilé. D'après Globo, cependant, il a été admis à l'hôpital militaire de la capitale Brasilia au petit matin de ce mercredi 14 juillet, lorsqu'il se serait plaint d'un hoquet persistant quelques jours avant d'être hospitalisé. Il devra rester sous observation pendant 24 à 48 heures. De quoi rappeler l'année 2019, lorsque Jair Bolsonaro a exercé ses fonctions depuis un hôpital de Sao Paulo, là où il a subi une importante intervention chirurgicale. A savoir le retrait d'une poche de colostomie, qu'il portait alors depuis le mois de septembre 2018 après un attentat. Qu'est-il arrivé à Jair Bolsonaro lors de sa campagne ? Bien avant de contracter le coronavirus, Jair Bolsonaro a été poignardé et grièvement blessé lors de sa campagne électorale en 2018. Son intestin a alors été percé par son agresseur, Adelio Bispo, ce qui a considérablement mis l'avis du politicien en danger. Celui-ci a alors été placé en soins intensifs et a perdu 40% de son sang avant de remporter le scrutin présidentiel. A 66 ans, et près de 3 ans après cette agression, pour laquelle Adelio Bispo a été acquitté en 2019 au motif qu'il serait atteint d'une maladie psychique, la santé du président brésilien est au cœur de toute l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada